salut à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour la regarder on est toujours dans ce range donc on va se mettre en une heure en une heure on voit qu'on est toujours dans ce gros range d'accord donc on a mis les values qui sont intéressantes avec là on a un daily level il a été testé donc il y en a qui pensent que je pense qu'on va monter moi ce que je pense c'est que là vu qu'on est dans un gros range et qu'on a touché la valeur à high qu'on est repassé en dessous le poc il ya des chances qu'on a touché la valeur à low et quand on va voir en time frame courte qu'est ce qu'on voit on voit une descente avec la liquidité à les prendre ici sur le retour on a prise une montée avec la liquidité en bas qu'on a laissé pour après et surtout une descente qui nous a fait loose le poc avec une a baissé qui a touché pile poil les 100 123 et là on commence à avoir un rejet encore sous le poc donc si je prends ma fibo que je prends ce niveau là je prends ça je vois que j'ai touché 161 8 1 2 3 4 il monte la 5 donc la 5 venir au 161 8 venir au 261 8 donc d'après ce que je vois ça serait plus favorable de viser la zone de la de la valeur à l'eau pour le prochain long si jamais quand on arrive sur la valeur à l'eau on casse parce que comme tu peux voir ce mouvement est la start ici ensuite il est descendu là il est remonté ici donc quand il est remonté ici faut pas oublier il a pris la liquidité interne ici d'accord ensuite il a refait un plus bas il est remonté il a repris la liquidité interne mais à chaque fois le plus bas il est de plus en plus bas donc si là on venait à faire un troisième et que cette zone du coup venait à casser on irait sûrement dans celle ci si celle ci casse bon ben on cassera la règle donc pour le moment on a le délit qui a été touché déjà 27 780 si on descend plus bas le prochain niveau c'est 27 450 à peu près 460 c'est la valeur à l'eau et si jamais on descend à l'extrémité du mouvement donc ici ça sera pas avant 27 cents pourquoi parce qu'à 27 cents on a un daily level qui est aligné avec la dernière liquidité du mouvement qui a commencé ici donc si jamais on vient à loose la valeur à l'eau faudra faire gaffe à ces deux niveaux si la valeur à l'eau elle tient tout simplement vu que c'est le dernier mouvement qui est monté et qu'on vient de clean la liquidité donc tout dépend soit on la clean juste soit on passe en dessous mais si on la clean juste et qu'on passe pas en dessous parce que là à chaque fois on est repassant en dessous comme tu peux voir après avoir clean on descend en dessous on clean on descend potentiellement en dessous donc si on descend en dessous on regardera cette zone et si quand on arrive dans cette zone par contre c'est racheté sur la valeur à l'eau on rachètera on visera la valeur à i pourquoi parce que la valeur à i elle est dans la zone où il y a ma 2 et donc ma 2 faudra la chasser si jamais on pump tout simplement donc ça c'est le cas que je vois aujourd'hui maintenant si d'ici on commence à remonter on pourrait peut-être aller chercher ben du coup cette liquidité là qui en haut mais le problème c'est que mon décompte serait pas fini et puis après avoir été rejeté au dessus de la valeur à i comme ça en général on corrige en retournant minimum sur la valeur à l'eau et en général c'est comme ça que ça se passe donc la valeur à l'eau ça peut être aussi le poc et après on continue en montant plus haut mais là on dirait pas on dirait pas on dirait que ça rejette donc là va falloir faire juste attention sous ce niveau tu vois à partir de 27 650 on a pris toute la liquidité interne donc s'il ya plus de liquidités interne et la liquidité donc faut faire attention ça peut se retourner à ce moment donc on va aller voir l'euro usd maintenant alors l'euro usd j'avais pris un petit long hier soir avant d'aller me coucher c'est qu'on avait pris le passé l'équité là par le sell side surtout donc du coup je suis rentré sur la sfp j'ai pris mon tp au dessus du dernier aïe qu'il avait créé puisque du coup c'est l'objectif et donc là maintenant on est out le marché on commence à se retourner aussi là on a eu une clôture au dessus de ce mouvement donc on pourrait continuer à monter à les refils cette bouchée là par exemple sur l'euro du coup tant qu'on casse pas ce niveau là pour moi c'est ce niveau là 108 830 on valide toujours pas une un plan baissier par contre là comme tu peux voir on en une heure on est dans cette zone pour moi il ya une petite zone qu'on pourra les refils là haut donc si jamais on perd 830 faudra regarder la zone qui est au niveau d'ici là d'accord quoique si 830 faudra regarder la zone qui ici ok donc pour le moment tant que 830 ça tient on cherche à aller plus haut pourquoi parce que si on regarde en une heure et en quatre heures on a encore potentiellement un petit imbalance qui ici la 1 10 160 que pas grand monde a dû faire attention et on a aussi une grosse liquidité ici à 1 10 0 99 donc faudra aller chercher ça avant de redescendre correctement donc là on est proche d'aller les prendre encore une fois en général ce qui se passe c'est que on prend le aïe et après on retrace comme on a fait pour l'eau ici donc là on est l'impulsion une descente cette descente nous a amené à une nouvelle impulsion alors attend je crois parce que la clama bulle elle est là au début elle était là on est monté on est redescendu on est monté en clôture au dessus avec l'or descend donc l'on a sûrement pris ligne du semaine du coup c'était le premier lot on est passé en dessous on est dans cette poï juste avant on essaie de pump ouais donc je te dis si jamais ça redrace faudra faire gaffe cette zone cette zone cette zone tout tout ce qui est sous les liquidités là on va aller voir le gbp au gbp 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 donc ça j'y dégage alors ça j'y dégage pas en fait donc là déjà on en une heure ici c'est la prochaine poï sur le gbp ça c'est sûr et certain donc un 2430 alerte parce que si ça tape un 2430 et que ça rebondit faudra le prendre ensuite là on a une liquidité externe qui attend enfin interne la première qui attend ici donc si jamais on monte ici qu'on revient au test le high sans faire nouveau plus haut on pourrait redescendre après dans cette zone mais pour le moment vu que j'ai une zone plus haute on va essayer de monter donc si ici ça tient et qu'on a un mouvement mais qui va pas jusqu'au plus haut et qu'ensuite on redescend ici d'accord tant qu'on lose pas ça on change pas la marque et structure donc théoriquement il faut on peut avoir un move ici comme on peut avoir un move ici les deux sont valables ok et on va finir avec le gold mon ami le gold donc le gold il était dans cette pattern depuis un petit moment il a réussi à breaker vers le haut j'ai pas eu mon alerte qui a sonné à 1 mm près donc je suis dégoûté un petit peu ce qu'il n'est pas venu taper pile poil la zone que je voulais mais il est venu dans la zone qui m'intéressait c'est à dire que là en h4 il y a plus de liquidités à prendre sur le gold à part s'il reprend le high et pour le moment vu la gueule qui fait on dirait qu'il veut pas reprendre le high il a recassé la structure ici donc il va sûrement retracer et venir là dedans donc si on regarde en 15 minutes qu'est ce qu'on peut voir on voit un lot on voit qu'il a été pris qu'on remonte et qu'on recasse en dessous donc pour moi là il va falloir faire très attention dans cette zone pour le short ouais va falloir faire très attention ici pour lui pour le choix donc si tu veux mon avis ici technique grosse liquidité à 2024 une alerte au dessus comme ça dès que ça vient taper le niveau on voit ce qui se passe et si potentiellement il ya un play on prendra le short et si on prend le short ici on ira tp ici simplement ok les gars donc voilà c'était la petite market update aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura aidé prenez soin de vous les mecs on se dit à demain ciao tout le monde